Alors, mon rapport m'a fait voyager, par exemple, en Autriche, j'étais à Vienne. J'ai vraiment rencontré les responsables principales de la religion musulmane. Il faut savoir que l'Autriche est beaucoup plus avancée que, par exemple, la Suisse. Les musulmans sont acceptés et puis ils ne sont absolument pas contestés. Mais il y a un autre contrôle parce que l'Autriche, depuis 1912, ils ont déjà une loi de l'islam. Et en ce qui concerne l'islam, donc, en Autriche, c'est tout à fait normal qu'ils forment leur imam, ce qui donne déjà une énorme chance pour avoir moins de radicalisation, plus de confiance, moins d'islamophobie, plus d'intégration, ce qui est hyper important. J'ai bien vu qu'avec les Turcs et avec d'autres musulmans qui sont membres de ce Conseil de l'Europe, on pouvait bien partager les idées. Parce que, aussi, les musulmans ont un intérêt qu'il n'y a pas de préjugés. Ils sont intégrés. On va en avant tous ensemble. Et ça, je trouvais très, très intéressant. Et surtout, il faut dire, par exemple, la Turquie, elle a souffert aussi des actes de terrorisme. Ce n'est pas uniquement d'autres pays comme la France qui ont souffert. Et ça, on a bien compris qu'ils veulent vraiment contribuer et faire quelque chose de bien. Mais évidemment, ils étaient aussi très critiques. Il y avait des passages qu'ils ont critiqués où il fallait vraiment trouver une entente. Mais je pense que c'est un signe de sagesse. Et c'est un signe que les membres sont très, très mûrs. Parce qu'une discussion sur un sujet aussi difficile, aussi délicat, aussi sensible comme le foreign funding of Islam, comment on va réglementer le financement de l'islam contre l'islamophobie et contre la radicalisation, je trouvais assez exceptionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada